C'est un moment qu'il attendait depuis près de 50 ans. À sa troisième tentative de se faire élire à la tête du pays, Joseph Robinette Biden est officiellement assermenté en tant que 46e président des États-Unis. Avant lui, Kamala Harris est entrée dans l'histoire, devenant à la fois première personne de couleur et première femme vice-présidente. Une journée qui ne marque cependant pas le triomphe d'un candidat, selon Joe Biden, mais la victoire d'une cause, la démocratie. Un discours inaugural placé sous le signe de l'unité et prononcé devant trois anciens présidents, démocrates et républicains, Bill Clinton, George Bush et Barack Obama. Mais en l'absence notable de Donald Trump, « Il faut se voir en tant que voisins et non comme adversaires, dit Joe Biden, car sans unité, il ne peut y avoir de paix, seulement de l'amertume et de la colère. » Des mots qui prennent une résonance particulière, car prononcés sur les lieux même, ou deux semaines plus tôt, des partisans de Donald Trump entraient de force dans le Capitole pour tenter de renverser le résultat de l'élection. Un Donald Trump qui a choisi de quitter Washington avant l'assermentation de son successeur. Un dernier vol à bord de l'hélicoptère Marine One, puis une petite cérémonie d'adieu avant d'embarquer à bord d'Air Force One, un aller simple pour sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Une fin de règne marquée par l'isolement, alors que le vice-président sortant, Mike Pence, et le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, avaient eu deux choix qui ont choisi d'apparaître plus tôt aux côtés de Joe Biden. Et avec eux, des vedettes du monde du spectacle. Lady Gaga, pour interpréter l'hymne national. Et puis Jennifer Lopez. La cérémonie d'aujourd'hui s'est déroulée selon un protocole quasi immuable. À une différence près, elle s'est tenue devant une esplanade quasi déserte. La population était invitée à suivre tout cela à la télévision. COVID oblige. Sécurité aussi. Impossible d'approcher le Capitole, protégé par des clôtures, des barbelés et des dizaines de milliers de soldats et de policiers lourdement armés. Alors, c'est à quelques encablures du Congrès que se sont rassemblés ces quelques centaines de citoyens, partisans et opposants de Joe Biden, côte à côte. Nicholas Turner tenait à être sur place pour vivre ce moment historique. Shelby Ponder, elle, est venue du Kentucky pour l'occasion. Et elle s'avoue déçue de ne pas avoir pu s'approcher davantage. Après la cérémonie, c'est à pied que Joe Biden s'est rendu à la Maison-Blanche, comme l'avait fait avant lui Barack Obama. Une image symbole, car c'est bien dans les traces d'Obama qu'il entend gouverner. Ici Jean-Pierre, je vous remercie à la Maison-Blanche et à la Maison-Blanche, Jean-François Bélanger,